Oui, la Coupe Dynamique, c'est la 10e édition. Ça fait déjà 10 ans qu'on fait ce petit regroupement de 4 jours-là pour le hockey scolaire. Puis, force est d'admettre qu'année après année, le calibre, l'enthousiasme est au rendez-vous. On a trois catégories cette année, le M13 ou l'équivalent du Benjamin pour le RSEQ, le M15 qui serait le cadet et le M18 qui est l'équivalent du juvénile. Donc, on a des équipes de la LHIQ, on a des équipes du RSEQ, des équipes de la LHPS qui font en sorte qu'on a un mix d'équipes qui ne sont pas habituées de s'affronter. Donc, ça devient des parties de hockey très intéressantes, en autant que le côté émotionnel n'embarque pas trop rapidement, mais c'est un crescendo habituellement jusqu'au final de dimanche matin, dimanche après-midi. L'historique de cette fin de semaine-là est un peu surprenante. On avait à l'époque rassemblé 4 équipes de notre groupe d'âge, 4 équipes. On se réunissait la première ou les deux premières fins de semaine que les deux premières années avaient lieu à Beauceville. Et puis, d'une année à l'autre, l'engouement, l'intérêt, on avait des demandes de venir, de se joindre. On a fait le tournoi scolaire. Puis, je pense que c'est une... Dans le calendrier, c'est une bonne décision de le faire juste au retour des Fêtes, la fin de semaine du 10-12 janvier. Les équipes sont au rendez-vous. Tout le monde a hâte de recommencer. Donc, c'est une espèce de timing exceptionnellement très, très, très bon pour avoir justement une intensité dans ces matchs-là qui deviennent intéressantes, même pour les spectateurs. Les parents viennent ici. Puis, c'est une fin de semaine intéressante de hockey. Les Dynamics, on est dans une situation où la catégorie junior ne participe plus au tournoi parce qu'on n'avait pas assez d'équipe pour participer au tournoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on fait une partie, je vous dirais, de saison régulière, mais une partie où on a invité l'équipe de Thetford-Mines. Vendredi soir, c'est une équipe de la Ligue, c'est un partenaire de la Ligue, c'est un adversaire de la Ligue. C'est un match à l'intérieur de la division. Donc, pour les Dynamics, le vendredi soir avec Cégep de Thetford-Mines, c'est un rendez-vous. Ça fait déjà deux ans qu'on fait ça. Les joueurs intéressés à se joindre à ce calibre-là ont l'occasion de voir un vrai match, un match de saison et non pas un match d'exhibition. Donc, c'est la façon de faire pour peut-être prendre l'information sur les situations de recrutement de ces deux organisations-là.